Raïd, vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis IV. Je continue donc avec l'Angleterre. Je me prépare doucement à une guerre contre la France. J'espère que mes alliés me suivront. Enfin, de toute façon, s'ils ne me suivent pas, il n'est même pas question d'y aller d'ailleurs. Alors, les fanatiques français, là. Ah, ça c'est cool, une conversion. On va continuer sur Natal. Je ne sais pas où c'est Natal. Ouais, si, on va continuer là-dessus. Non, non, ça je ne vais pas continuer là-dessus. Je vais créer ma compagnie commerciale. Pour l'instant, je n'ai pas trop de province, mais je vais en avoir. Ça progresse, doucement mais sûrement. Et du coup, je ne peux plus les convertir, forcément. Donc, on va continuer sur les sunnites. Bon, je suis impatient que cette légitimisation, ces légitimisations se finissent. Parce que là, ça me coûte cher en termes de corruption. Ça me coûte 10,75. C'est quand même assez énorme. Je crois que je vais aller chercher mes armées qui sont en Inde. Je n'en aurai plus besoin. Quand tout aura été légitimé. Alors déjà, je peux ramener ça. Ok, alors j'ai combien d'armées en Inde là ? Je crois que j'en ai laissé beaucoup, 20 000. Donc, il faudrait que je prenne 20 transporteurs. C'est à peu près tous mes transporteurs. Ah ouais, je vais les laisser. Parce que là, le problème, c'est que je n'aurai pas le temps de faire l'aller-retour en quelques mois. Donc là, j'espère qu'ils vont vite fait signer leur paix. Le Portugal est en paix. J'espère que l'Autriche va rester en paix. Ouais, ça m'a l'air bien parti pour. Et on ne va pas tarder à y aller. 52, ça devient bon. Je pense qu'ils vont être pile poil quand il faut. Ah, fin de la trêve. C'est bizarre, j'étais sûr que c'était février, la fin de la trêve. Mais enfin, c'est pas grave. Allez, tout le monde me suit. J'ai même pas besoin de promettre de territoire, d'ailleurs. Je vais faire la guerre pour l'île de France. Ça va me coûter 10 de faveur avec tout le monde, mais peu importe. L'Espagne n'a pas beaucoup de troupes. Le Portugal a 41 000 hommes. L'Autriche, 45 000. Le but, là, c'est clairement de prendre... Je vais faire la guerre pour l'Armor, d'ailleurs. Le but, c'est de prendre l'Armor, l'Anjou, Orléans. Et peut-être l'île de France. Il ne faut pas non plus que je me prenne trop d'expansion agressive, ceci dit. Bon, on verra. On sera peut-être raisonnable. Mais je pense que j'ai acquis assez de puissance pour être un peu, justement, déraisonnable. Alors, avant de faire la guerre, je vais prendre mon point de mercantilisme. Et c'est parti, déclarer la guerre pour l'Armor. J'appelle tout le monde. Je ne leur promets pas de territoire. Je préfère utiliser mon... Comment ça s'appelle, déjà ? Ah, je ne veux pas me... Mes faveurs, voilà. Donc, il y a quelques alliés. Etats pontificaux, qui vont être gérés, j'espère, par l'Autriche. Saxe, Saxe le... Pardon, ça ne représente pas... Je pense que ça ne représente pas tant de troupes que ça. Ça devrait bien se passer. De toute façon, les Français n'ont pas vraiment beaucoup de troupes non plus. Donc, pas de soucis. Je regarde, là, parce que parfois j'ai eu des mauvaises surprises. Non, ça a d'être bon. Alors, l'Autriche m'a suivi, l'Espagne, Naples, bien sûr, le Portugal. Même Naples, représente un apport intéressant. Ok. Donc, en même temps, ma surexpansion va s'achever. Ça, c'est cool. Ouais, ce qui... Bah, en fait, c'est des Portugais, pour l'instant. C'est... Ah, Nouvel Empereur. D'accord. C'est les Portugais qui ont l'air de venir avec le plus de troupes. Mais je ne sais pas où vont les Français, là, pour l'instant, j'avoue. Bon, ça, je m'en fous. Ouais, je perds quand même pas mal d'argent, ceci dit. Mais j'en perdrai beaucoup moins quand la surexpansion aura disparu. Pourquoi ils s'installent à Brabant, là ? Étrange. Étrange comportement des Français qui... On été s'installer à Brabant, bien mystérieusement. Moi, je vais commencer à m'intéresser à l'objectif de guerre. Honnêtement, c'est la première chose à faire pour faire tous les points mensuels. Et comme ils ont construit un fort, ça va peut-être être un peu plus long. Alors ça, c'est bien, voilà. On va peut-être même revenir dans les positifs. Ah, peut-être pas. Pas tout à fait, mais j'en suis quand même pas très loin. Ok, donc pourquoi se sont-ils mis là ? Peut-être pour embarquer des troupes, mais non, je vois pas, ça paraît assez irréaliste. Bon, en tout cas, les Portugais ont l'air motivés pour aller les chasser de leur position là-haut. A mon avis, s'ils y vont comme ça, ils sont perdants. Moi, je leur conseillerais de pas foncer comme ça. 45 000 Portugais contre 38 000 Français. Par contre, il y a 55 000 Autrichiens, donc c'est sûr que... Je pense que la guerre est bien engagée. On va ramener d'autres troupes. Ok. On va faire le siège de la capitale. Ce qui est bien, c'est que les Espagnols font des sièges dans ma région. Donc, ils me le donnent directement. Alors que s'ils faisaient des sièges dans leur région, ils les garderaient pour eux, ces petits... Ces petits coquins. Donc ça, c'est bien. Conquérir Canara Méridional. Et j'ai que ça comme... Ah, bah, fouet. C'est pas du tout, pour l'instant, au programme. Bah, mani. C'est quand même le gros morceau en Inde pour l'instant. Ceci dit, je pourrais... Ouais, je pourrais commencer à m'y attaquer. J'ai 20 000 hommes, hein. Ça suffira pas. Je pense qu'il m'en faudra un petit peu plus, parce qu'ils ont l'air d'être vraiment nombreux. Alors, je me dis que peut-être qu'ils se sont réfugiés, plutôt, face au nombre de troupes adverses. C'est peut-être plutôt une fuite qu'une tactique vraiment... Je sais pas. Honnêtement, j'ai... Ouh, ça c'est bien. Est-ce que je peux prendre ma science ? Pas encore, mais ça ne serait tardé. Et du coup, les Portugais bougent beaucoup, mais ils font pas de siège. Tiens, les Français bougent. Je crois qu'ils vont vite se faire jeter. Voilà, c'est fini. Aïch, ils ont perdu la moitié de leur armée. J'ai pas regardé. Les Pontificaux, ils sont dans la guerre, là ? Ouais, sauf que... Bah, c'est Naples qui s'en occupe, donc ça c'est bien. Alors ça, c'est pas trop grave. Comme on est en guerre, il y a plein d'armées qui se baladent dans tous les sens. Donc, ces 6 000 hommes-là, ils vont pas rester longtemps ici. Ok, donc il n'y a plus de transporteurs français. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que l'armée française est quelque part... Ils ont quand même 25 000 hommes. Il faut que je m'en méfie. Alors nous, on est en guerre contre la Saxe-Lodenburg. J'avouerai que je sais même pas où c'est. C'est là. Là et là. Non, on n'est pas en guerre contre eux, là. Non, non, on n'est pas en guerre contre eux. C'est là et là, voilà. C'est des pays un peu lointains. Mais que fait l'Autriche à traîner dans ces parages-là ? Ils ont qu'une guerre. Parce que ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même 17 000 français, là. Moi, j'ai pas de leader. C'est pas une position... Très intéressante, je dois dire. Mon armée est pas... Est pas si bonne que ça. Ah, voilà. Enfin, les... Les Espagnols reviennent. Ils vont m'aider dans cette bataille. Ils sont arrivés quand même pile poil en bon moment. Parce que là, je me faisais massacrer, moi. J'avoue. Ouais, merci. De toute façon, c'était pour ça, hein, que j'ai... Il me fallait mes alliés. C'est parce que moi, je suis pas capable de faire cette guerre tout seul. Là, je vais attendre d'avoir les 5% de réduction. Ça me saoule. Sérieux. Ouais, j'ai pas besoin de cette science dans l'immédiat. Ah, là, ils m'ont réattaqué alors qu'il y avait 100 000 hommes sur place. C'était courageux, mais... C'était un peu suicidaire. Bon, je dois dire que ça se passe bien. Le deuxième objectif de cette guerre, évidemment, c'est de monter la démonstration de force. Si je pouvais me maintenir au-dessus de 50 pendant quelques années, honnêtement, ça m'aiderait énormément. Ok, une province de plus. On va se concentrer sur les terres qui sont au nord et à l'ouest. On va éviter d'aller au sud. Pour pas donner de territoire à l'Espagne. Ils sont déjà bien assez gros comme ça. J'ai aucun intérêt à les voir grossir plus. Les Français se font massacrer et j'ai toujours pas livré une bataille. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir des alliés. Alors, je vais avancer ma doctrine. Je peux maintenant... Évolution mensuelle de l'autonomie. Ça, c'est vraiment super intéressant. Franchement, cette science, après, modif de l'entretien terrestre, productivité... Pour ce qui est des revenus, c'est quand même très intéressant, cette science. Je vais prendre les 50 000 séparatistes sur les flambres. Oh non, ça fait beaucoup. Non, non. Quand j'ai réfléchi, 50 000, même mes alliés, je suis pas sûr qu'ils vont avoir du mal à aligner autant de troupes. Tant pis, je prends l'autonomie. J'ai déjà pris les 100% sur Gand, ce qui me coûte d'ailleurs très très cher. Mais enfin bon, ça va mettre du temps à baisser. Ah voilà, ils commencent à faire des sièges pour eux. Mais comme c'est au milieu de la France, honnêtement, ça, ça n'a aucune importance. Personne n'ira réclamer Nemours. Alors par contre, les états pontificaux, dès qu'on est à 10 de ce corps de guerre, on est... Ouais, j'aimerais bien obtenir des réparations des états pontificaux, honnêtement. Ouais, donc on va laisser faire Naples, qui fait ses petites affaires. Et on va être patient. Voilà, la capitale est tombée. Est-ce que je la demanderais cette fois ? Honnêtement, j'aimerais bien pour le haut fait. Mais le problème, c'est qu'elle va coûter cher. J'aurais peut-être plus intérêt à la donner la Picardie. Ah, cool. Une première colonie terminée. On va tout de suite en lancer une autre. 13 colonies ? Oh merde, je me suis gouré. Ça appartient... Tout ça, c'est... Oh, et là, il y a un problème. Je me suis complètement gouré. C'était pas comme ça avant. Si. Merde, c'est là qu'il faut que je me lance. C'est en Louisiane. En fait, je voulais me lancer là, parce que... C'est dans le nœud des Caraïbes. Bon, je vais m'arrêter à ça. Et la prochaine colonie, je me lance... Oh là, j'ai lancé celle-là. Je vais la rappeler. Et je vais me lancer ici. Et là, j'avoue que je me suis complètement trompé. Mais, bon, c'est pas... Non, enfin, je me suis pas non plus trompé. C'était que je voulais... C'est vrai que je voulais être un peu plus présent dans les Caraïbes. Donc, c'est pas non plus... Tiens, ils ont perdu une amour. Tant mieux. Ok. Je vais pouvoir passer à la Bourgogne. Alors, les pontificaux. Le problème, c'est qu'on progresse plus sur les pontificaux. Je sais pas où est Naples, dans ce bazar. Je sais pas du tout où ils sont. Ouais, on aura pas de paix séparée avec quiconque, je crois. Là, on est rendu à 28, mais ils sont pas chauds pour faire la paix. Ceci dit, ils sont presque bons pour la paix blanche. Oh, merde, les pontificaux étaient là. Et y'aura personne pour m'aider facilement. Ah, si, c'est pourvu qu'ils soient là à temps. Pfff, ça a été super tendu. Bon, maintenant, on va gagner parce que les portugais sont arrivés. Mais j'avoue que là, je cherchais Naples et les pontificaux. Bah, je crois que j'ai trouvé... J'ai trouvé les pontificaux. Et y'avait les français aussi, ceci dit. Ouch, ça pique. Heureusement que mes alliés sont là. Je pense que c'est 10 points de faveur bien dépensés, ceci dit. On va taxer pour l'instant. Est-ce que je me serais pas fait piquer en train de faire une revendication sur Lundu ? Peut-être pas. Non, non. C'est eux qui faisaient des revendications chez moi. Donc là, je vais pouvoir en faire une deuxième. Je vais prendre Anzalova, là. Anzalova. Ok. Bon, on est à 67% avec la France. On va pas pouvoir aller beaucoup plus haut. Et merde, j'avais pas surveillé. J'ai envie de m'attaquer à eux, mais... Ça va être chaud. Faut que je teste. De toute façon, je vais ramener des armées. Je vais... Je vais ramener la moitié de celle-là et la moitié de celle-là, parce que j'ai pas envie d'arrêter mes sièges non plus. Est-ce qu'ils seraient pas en train de m'attaquer, là ? Non. Ouh, j'ai gagné... Ouais, ça va. Assez facilement, somme toute. Alors, qu'en est-il de la Saxe ? Ils sont bien pour la paix ? Sont-ils bien pour les réparations de guerre ? Pas encore, mais on y vient. Et les pontificaux... Non, le problème, c'est que les pontificaux ne sont plus assiégés. Et par contre, la Saxe-Lodenburg... Ouh, eux, ils vont être bien pour les réparations. Réparation de guerre. Un peu d'argent au passage. Non, ils ont pas grand-chose. Ok, bon, bah ça, ça me va. Donc, ils discutent que pour eux-mêmes. Je pourrais les empêcher de s'allier, mais en fait, non. Un petit pays comme ça allié à la France, ça me va très très bien. Ça leur prend une place, une relation diplomatique pour un pays qui leur amène 3000 hommes, peut-être. Je trouve que pour une grande nation comme la France, c'est quand même très limite. Donc, ça me va très bien comme ça. Alors, est-ce que... Eux, ils ont évolué sur leur position des réparations de guerre ? Toujours pas. Oh, là, il y a une grosse bataille. Peut-être que la France va gagner une bataille. Je pense que je peux commencer à faire mon voyage, là, vers les Indes. 28, oui, tout le monde embarque, là, en fait. Ouais, je serai bien, là. J'aurai beaucoup d'hommes. Je pense que là, on va perdre, hein, ouais. Bon, c'est pas très grave, il y a 45 000 Portugais qui arrivent derrière. Somme toute, je pense qu'on s'en sortira. Ok. Alors, que pense-t-il de la paix séparée ? Toujours pas chaud. Loin de là, même. Ils ont reculé, ils étaient à moins 5, ils sont passés à moins 10. Oh, ça, c'est cool. On va continuer. Ça, je vais tout de suite l'intégrer. Ah, bah, c'est intégré automatiquement. Bon, je suis bien embêté, parce que... La Saxe refuse de la paix séparée. Les pontificaux, j'aurais même pas demandé, mais... Peut-être qu'ils vont accepter. Ah, ils acceptent les réparations de guerre. Plus de l'argent. Ok, c'est parti. Pas la peine d'aller plus loin. Parfait. Certaines de mes troupes... Ah, c'est eux, là, qui sont en exil. En côte de Malaguette. Je sais pas ce qu'il veut me dire, là. Ah, bah, ça a disparu. À mon avis, c'était plutôt un... Un faux... Un faux avertissement. Bon, bah, on va continuer. On va attendre d'avoir un autre diplomate. Et... Toujours pas, hein. Presque, mais toujours pas. Ok, on va continuer. Bon, je pense qu'on peut aller doucement, mais sûrement vers les 100%. Parce que ça m'intéresse vraiment, je suis pas persuadé. Mais là, c'est bon, ils acceptent. D'accord, donc, Sachs versera 10% de ses revenus. C'était le dernier allié de la France. Et du coup, question revenu, là, je commence à avoir... Ouais, un petit peu de réparation de guerre intéressante. Donc maintenant, il va falloir discuter avec la France. Est-ce qu'on se lance tout de suite ? D'abord, j'ai pas de diplomate. Diplomate. Et merde. Évolution mensuelle de l'autonomie pendant 10 ans. Et j'ai pas le choix, parce que sinon, c'est mon point de stabilité qui s'envole. Et j'y tiens. J'y tiens parce que je suis à 0, donc je peux pas me permettre de perdre plus. Alors. Donc le but, déjà, c'était de prendre ça pour moi. Mais ça va coûter cher en expansion agressive. Je transférerais bien ça à la Picardie. Je prendrais bien cette province pour le Brésil. Alors, on va prendre cette province pour le Brésil. On va renoncer à Orléans. Voilà. Territoire illégalement. À l'instant, on s'en fout. Ok. Là, c'est pas mal. 32 de vos expansions, ce sera bien. Je veux pas aller trop haut. Et on va... On va pas s'arrêter là, évidemment. On va leur demander... ... de concéder le Brésil. Réparation de guerre. Ouais, mais c'est plutôt humilié qu'il me faudrait. Parce que humilié, ça va... ... me rapporter... ... au total... Combien de démonstrations de force ? 34 ! Ouais, j'aurais bien aimé avoir plus. Mais enfin, bon. Et un peu d'argent, au passage. Ok, je suis à 100%. Alors, c'est vrai que, territorialement... ... les conquêtes sont limitées. Mais... Comment c'est que ça me coûte ? 254 ! Armor, Anjou... Et j'ai pas mis... L'Ile-de-France, finalement. Je l'ai pas donné, là. C'est quoi ce délire ? Effacer. France cède. L'Ile-de-France à la Picardie. Armor pour moi. Et voilà. Donc, ouais. J'ai quand même pas mal d'expansions agressives. Ça va peut-être me valoir une... ... ... une coalition, ça. Je vais prendre Humilié. Ah merde, je peux pas... Je peux pas prendre tout ça, en fait. L'Ile-de-France, ça coûte cher. La capitale coûte très très cher. Donc, je vais la laisser tomber. J'ai pas trop le choix. De toute façon, je referai une guerre. Humilié. Donc, on va partir sur ce qu'on avait prévu. Ça représente que deux territoires. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais, l'avantage... Pourquoi celui-là n'est pas de la bonne couleur ? Je ne sais pas. Ça représente trois territoires. L'avantage, c'est que d'abord, je vais me faire pas mal d'argent. Et que je vais me faire beaucoup de points. Ouais, je vais vraiment me faire pas mal de points. Et puis, la guerre, en soi, elle m'a rien coûté, quasiment. Donc, pourquoi s'embêter ? Ok, c'est parti comme ça. 64. C'est vraiment bien. Je vais pouvoir supprimer des forts, en plus. Celui-là. Ah, faut que je crée les... Ah, je ferai ça après. Celui-là. On va garder les forts à la frontière. Alors, qu'est-ce qui me coûte ? C'est l'anjou qui coûte cher à légitimer. C'est pas une si grosse province que ça, mais enfin bon, elle coûte quand même bien cher, je trouve. Bon, de toute façon... Il faut payer, hein. J'ai pas le choix. Je vais... Enlever mes forts, là. Je vais remonter des nouvelles revendications sur la France, je pense. Faut que j'attende le 17 août. Bon, ça, c'est bien. Du coup, pour l'instant, sans effort, j'ai mon plus 1. Après, ça demandera peut-être un petit effort, une insulte... Des navires marchands qui font le corsaire, j'en sais rien. Ça demandera sans doute quelque chose, mais... Pour l'instant, ça roule comme ça. Donc là, il faut que j'aille jusqu'à 25. Là, mes navires sont en route. Suspicion de Monroe envers nos voisins. La France... Oui, on s'en fout un peu, honnêtement. Ah oui, alors il y avait une autre guerre à faire. Ça, ça, ça va pas du tout. J'ai perdu des territoires au Mexique, là. Ça, je l'ai pendant combien de temps encore ? 7 ans, donc on va résoudre ce problème le plus rapidement possible. Bon, là, j'ai pas de flotte. Oui, ça, c'est pas grave. Les deux... République des deux nations. Ça, ça fait mal. La Lituanie a disparu. Ah, ça, c'est une grosse puissance. J'ai pas encore trop regardé, j'avoue, où on en était pour ce qui est des armées et tout ça. Ah bah, justement, la République des deux nations est pas loin de m'avoir rattrapé. Les Ottomans sont toujours devant. Bon, ce qu'il y a, c'est que ces deux nations qui sont quand même très très loin et qui font pas de colonisation, donc je risque pas de les rencontrer. C'est des rivaux... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Non, je ne vois pas. Ça, c'est plus intéressant. J'en suis persuadé. Alors, pourquoi j'ai plus que 3 colonies ? C'est parce qu'il y en a une qui est en route, c'est ça ? Ouais. Ok. Donc là, il me faut 70 de puissance administrative. C'est fait. Donc on va arrêter dans cette région. On va continuer ici. Là, on va le rappeler. On va lancer celle-là. Ok. Là, donc, je vais lancer la légitimisation. Et on va... Oula ! Madora, il va disparaître, je crois. Mes navires arrivent, là. Doucement mais sûrement. J'ai pas besoin de les accompagner avec 15 navires. Il faudra que je change ça. Que je mette ça en réserve. Histoire d'économiser un peu d'argent. Parce que là, malgré tout, mes bénéfices sont pas terribles, je trouve. J'ai beaucoup de colonies. J'ai... Ah, j'ai de la corruption aussi, en ce moment. D'ailleurs, il faut que je surveille ça. Vénade. Ça doit être... C'est en Inde, ça, non ? Ouais, donc ça, on va le gérer. Je vais rien faire pour. Je vais les laisser se révolter et puis on les gérera. J'ai largement assez pour m'en occuper. Coquiste. Je sais pas où c'est ça. Cochi, pardon, ouais. Ça, je pense que c'est en Afrique. Non, pareil. Donc ça, c'est pareil. On va s'en occuper. On va les laisser exploser, même. J'aurai plus intérêt à ce que ça explose pour que je puisse m'en débarrasser. On va rester tout près, là. L'Espagne s'est encore fait excommunier. Décidément, la France y tient. Par contre, là, j'ai vu qu'il faut que je crée les états, c'est ça ? Non, ils sont créés, déjà. Non, ils sont déjà créés, en fait. D'accord. Bon, bah là, on va être un petit peu plus calme, tout d'un coup. Je vais arrêter l'épisode. Putain, il fait déjà 31 minutes, pardon, 31 minutes. Donc, je vais m'arrêter là, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.